Musique Alors Aurore, tu m'as fait donc parvenir quelques très très jolies bouteilles et il y en a une dont j'aimerais bien te parler aujourd'hui enfin, et tu vas en parler un petit peu plus que moi très certainement aussi Il s'agit en fait de la bouteille qui s'appelle le page Vignelor et alors on a parlé récemment d'indications d'origine contrôlée mais sur celle-ci je vois indication géographique protégée qui est ici la zone géographique méditerranée mais si je ne m'abuse, on est également dans toute la zone de Coteau d'Aix-en-Provence pour ce vin Quelle est la différence ou quelle est l'astuce derrière tout ça ? Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis Je suis d'accord avec toi, on est bien situé dans la zone des Coteaux d'Aix-en-Provence sur la zone géographique des Coteaux d'Aix-en-Provence En revanche, on a un IGP, une indication géographique protégée Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas super évident pour s'y retrouver là-dedans On va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça Donc cet IGP Vignelor, on est situé sur le versant nord de la montagne Sainte-Victoire La montagne Sainte-Victoire, effectivement, ça se situe dans la zone des Coteaux d'Aix-en-Provence La zone des Coteaux d'Aix-en-Provence, pour ne situer qu'elle ? Donc on est situé, c'est la partie qui va être la plus à l'ouest de la Provence et cela va concerner les 49 communes qui vont être entre Aix-en-Provence et Marseille Voilà, on est de ce côté-là Alors, nous, là, on est vraiment en plein dans le territoire Maintenant, ce qui va changer, pourquoi on a cette appellation IGP ? C'est parce que les Coteaux d'Aix-en-Provence, si on prend l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée Coteaux d'Aix-en-Provence a un cahier des charges bien précis Donc on l'a déjà vu, le cahier des charges, ça définit le travail dans les vignes les cépages, la vinification, tout le process jusqu'à la mise en bouteille Or ici, on a une petite particularité sur ce domaine c'est que les cépages que nous avons ne sont pas des cépages qui rentrent dans le cahier des charges de l'AOC Coteaux d'Aix-en-Provence Et c'est là toute la subtilité du jeu Sur ce cépage, sur cette bouteille, on a un assemblage, tiens-toi bien, de Cabernet-Sauvignon à 80% et de Merlot à 20% Ok Alors, si tu situes, Cabernet-Sauvignon, Merlot, ce sont des cépages du Bordelais C'est ça, pas tout à fait au même endroit Voilà, ce sont les cépages typiques de Bordeaux Cabernet-Sauvignon, on reste sur la rive gauche, Merlot sur la rive droite On a aussi là-bas beaucoup de Cabernet-Franc Mais ce sont vraiment des cépages typiques de Bordeaux que l'on ne retrouve pas du tout en principe dans cette zone géographique des Coteaux d'Aix-en-Provence Ce qui en fait la différence Pas du tout, du tout Alors, à l'époque, pas du tout Comment c'est arrivé chez nous ? Là, c'est lié à l'histoire du domaine En fait, ce domaine, il existe depuis déjà assez longtemps Et il a été racheté en 1960 par un monsieur qui s'appelait Georges Brunet Qui, lui, était propriétaire justement d'un château dans le Bordelais Qui s'appelait le château La Lagune Qui était inclus classé dans le Haut-Médoc Et ce propriétaire arrive dans la région, étant amoureux du domaine Il l'achète et il décide bien de pouvoir un petit peu par la suite tenter des petites choses Donc, d'un point de vue non, au départ, ce domaine, avant l'achat par monsieur Brunet, s'appelait le domaine Saint-Estève V-E à la fin Pour éviter toute confusion avec Saint-Estève Donc, qui est un cru classé aussi du Bordelais Monsieur Brunet a décidé de changer le nom du domaine en château Vigne-Lore Pourquoi Vigne-Lore ? Parce qu'il était fan du poète Petrarch Et la muse du poète Petrarch, c'était Laure Donc, la Vigne de Laure En hommage à ce poète Très joli Ah, c'est la petite histoire du domaine Donc, monsieur Brunet, qui est arrivé dans la région A décidé, malgré tout, d'essayer d'implanter les cépages Qu'il avait l'habitude de travailler dans le Bordelais, dans les Cotonex Et il commence à faire des greffons A planter des premiers greffons, donc à la fois de Cabernet Sauvignon et de Merlot Dans ces zones graphiques Le temps, eh bien, que tout cela prenne, que la vigne commence à pousser À côté de ça, il veut aussi planter, bien évidemment, du Grenache Et de la Syrah pour pouvoir faire des assemblages Là, on est sur des cépages qui sont un petit peu plus typiques de la région Et finalement, en 1970-1970 Ils vont pouvoir vinifier leur première cuvée en rouge Avec notamment ce Cabernet Sauvignon, ce Merlot Mais aussi du Grenache et de la Syrah Ça veut dire qu'il a sacrifié une partie du vignoble Entre guillemets, sacrifié avec les précédents cépages Pour pouvoir mettre des tout nouveaux Alors, sacrifié, il y avait certainement, quand il a racheté Il y avait peut-être une partie des parcelles qui était un petit peu abîmée Qui était vieille peut-être Qui ne produisait plus suffisamment Et c'était peut-être le bon moment pour réagir Et se dire, on va tenter quelque chose d'un petit peu nouveau Bon, il a une résource, monsieur Parce que du coup, le Cabernet Sauvignon et le Merlot S'expriment très très bien là où il est à planter Donc, monsieur Brunet, dans la foulée A construit en 1972 aussi une nouvelle cave Une nouvelle cave de vinification Il a fait implanter, installé plutôt des foudres en bois Des nouvelles cuves en inox De façon vraiment à commencer à améliorer tout à fait De façon cohérente Et avec une belle perspective d'avenir Il a essayé de développer un petit peu ce domaine Est-ce qu'il y avait un risque que ce cépage ne prenne pas du tout Ce nouveau cépage pour la région ? Alors, là, on va être plutôt lié à des conditions climatiques On en parlera un petit peu plus tard Mais on reste malgré tout dans une zone géographique Avec un climat qui va avoir des caractères plus ou moins semblables Donc, pourquoi pas ? Maintenant, si on avait planté ce Cabernet Sauvignon Dans la Loire ou en Alsace, là, je pense que ça n'aurait pas pris D'où la spécificité, justement, de chaque région péticole Qui a des cépages propres à son terroir, à son climat, surtout Le climat va jouer beaucoup d'un point de vue température D'un point de vue pluie, d'un point de vue vent Tout ça va avoir beaucoup d'incidents sur le développement Sur la croissance d'une vigne Et chaque cépage sera plus ou moins réceptif Et adapté à une zone géographique en fonction de cet élément C'est ça Donc, le fait qu'il n'ait pas respecté quelque part Le cahier des charges des coteaux d'Aix-en-Provence Fait qu'il ne bénéficie pas d'une appellation d'origine contrôlée Mais uniquement d'une appellation géographique contrôlée Oui, alors, là, ça va être la différence Parce que, du coup, son vin est bien produit Dans une zone géographique bien délimitée Il répond aussi à un certain cahier des charges Mais, on l'a vu d'un point de vue cépage Il sort du cahier des charges classique Des coteaux d'Aix-en-Provence Alors, pour faire une petite parenthèse Sur cette appellation des coteaux d'Aix-en-Provence On est sur une appellation qui date de 1985 Elle est située à une histoire qui est relativement sensible Similaire à l'histoire des vins de Provence globalement La vigne est arrivée par les Fosséens Puis par les Romains Qui a commencé un petit peu à l'étendre Sur la côte ouest En partant vers le Languedoc En remontant un petit peu dans la vallée du Rhône En partant de ces côtés d'Aix-en-Provence Par la suite, on va avoir les monastères Qui ont participé aussi au développement économique Et en 1985, naît cette appellation des coteaux d'Aix-en-Provence Alors, ce qu'il va en faire ses principales caractéristiques Si l'on peut dire Eh bien, le climat, donc on en a parlé On a un climat méditerranéen On a un vent qui vient du Nord Qui est un vent froid Mais qui assainit beaucoup la vigne Qui va jouer son rôle On va avoir des pluies Qui vont être assez concentrées Sur le printemps et pendant l'automne On va avoir un bon ensoleillement Donc ça, ce sont déjà des critères Qui sont indispensables au développement de la ligne Après ça, d'un point de vue cépage Parmi les laissez-pages officiels De cette appellation Eh bien là, on va reparler du Grenache Du Montréal, de la Syrah, du Saint-Saud Et il y en a un petit dernier Qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre C'est un cépage qui commence un petit peu à être oublié Ça s'appelle la counoise La counoise, ça c'est un cépage Qui va donner beaucoup de finesse à notre vin Des arômes, un petit peu de cuir De chocolat, d'épices Mais c'est un cépage qui n'est plus beaucoup planté aujourd'hui Car difficile à travailler Donc ça, ce sont nos cépages principaux À côté de ça, aujourd'hui En cépage secondaire C'est-à-dire que l'on pourra planter Mais vraiment dans une petite quantité Une petite proportion On va retrouver notamment notre fameux Cabernet Sauvignon Et on pourra trouver aussi du Carignan Qui lui va donner beaucoup plus de jus Beaucoup plus de fruité à notre vin D'accord Pour les blancs Juste je termine sur les cépages Les cépages blancs en blanc Un cépage unique, principal Qui est toujours le Vermontino Qu'on appelle aussi le Roll Et ça, c'est un cépage typique de la Provence Et à côté de cela On pourra retrouver aussi de la Clarence, du Bourgoulin De l'Uni-Blanc On est sur des choses assez classiques D'accord, ok Tu parlais de Mourvèdre justement Ce n'est pas la première fois Que tu en parles du Mourvèdre On va le retrouver quasiment dans toute la région du sud de la France À peu de choses près Oui, c'est vraiment un cépage clé dans la Provence On le retrouve principalement sur la population bandole Qui est vraiment dans la Provence Mais ça fait aussi partie des vins de Provence Pourquoi ? Parce que le Mourvèdre Toujours, on revient à nos conditions climatiques Le Mourvèdre, c'est un cépage d'origine espagnol Donc qui déjà à la base Est habitué à avoir beaucoup de soleil C'est un cépage qui a besoin d'un ensoleillement maximal Qui a besoin d'un terrain très très sec De sol très calinqueux, très argileux La vigne, elle a besoin d'être un peu en souffrance Et d'avoir de la sécheresse Surtout sur ce type de cépage Et justement, pour que le Mourvèdre donne le meilleur de lui-même Il a besoin d'avoir ses conditions réunies Un climat très chaud méditerranéen Peu de pluie Des sols très secs Une bonne exposition au vent aussi C'est un cépage qui va être en maturité tardive C'est-à-dire que c'est à peu près le dernier Que l'on va vendanger En période de vendange Et voilà Donc un Mourvèdre planté dans la Loire Ça ne fonctionnera pas On a besoin de réunir ses conditions Pour que ce cépage puisse produire de la qualité Et avoir un rendement maximal et optimal Oui, d'accord Au niveau de l'appellation Coteau d'Aix-en-Provence On produit, tu as parlé de rouge, de blanc Est-ce qu'on produit du rosé aussi ? On produit du rosé aussi, bien sûr Alors on produit surtout du rosé J'ai envie de te dire D'un point de vue pourcentage Le rosé va rester majoritaire Sur les rosés, on va être sur des vins Qui vont être quand même assez fruités Assez souples Des petites notes de cassis, de framboises Alors oui, comme partout en Provence On produit beaucoup de rosés Maintenant on produit beaucoup de rouges aussi Mais malgré tous les rouges On va être des vins qui vont être un petit peu plus structurés Des arômes peut-être un petit peu plus De cerises noires, de cassis Et le blanc, on en produit Mais en proportion beaucoup plus faible En France, on va tourner à 5-10% De la production totale doit être du blanc On va surtout miser sur le rosé et sur le rouge Très bien Donc ça c'est pour l'appellation D'origine contrôlée Coteau d'Aix-en-Provence Dans une zone géographique Qui est entre Aix-en-Provence Et Marseille Et qui est donc vraiment la Méditerranée C'est le nom de la zone Merci beaucoup pour ces informations Aurore très complète Sur cette nouvelle appellation Merci Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin Aurore vous dira tout Absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock Et surtout, n'hésitez pas à commenter Et à nous soumettre vos questions sur le vin A très bientôt Et belles découvertes Sous-titrage ST' 501